Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcé, ici précisément je suis au maquis et les moins. Où sera organisé bientôt le dimanche la Pâques. Le dimanche sera pas, nous aurons cette cérémonie ici. Monsieur et madame, nous allons poser juste une question. C'est à vous le maquis et les moins ? Oui. Vous allez vous présenter ? Je m'appelle Assy Komena Makirin. D'accord. Je suis le projet de maquis et les moins. D'accord. D'accord, à Maine. Le quartier Jésus-Puyassé. D'accord. C'est madame juste à côté ? Depuis 1995. Depuis 1995, nous sommes installés sur ce site. D'accord. C'est mon épouse ? Madame Assy Jéronique. D'accord. Oui, l'épouse de monsieur Assy. D'accord. C'est un ténatien du maquis et le moins. D'accord. Maintenant que le ministère du prophète Trasso a décidé d'organiser la fête sur le Pâques, dimanche la Pâques ici, à votre avis ? En tout cas, c'est une grande joie pour moi d'avoir le prophète à côté de moi pour venir, comme on dit, purifier le maquis. Parce que la sorcellerie est existante en train de détruire tout ce que nous faisons. Donc la présence des prophètes va nous soulager, nous aider à récupérer tous nos clients qui nous ont fui à côté de la sorcellerie. Amen. Donc, je prie que le prophète ait cette force-là pour que ce jour-là, ça soit vraiment une grande fête pour tout le monde. Amen. Vous avez quelque chose à dire, madame ? Oui, je suis avec monsieur. Comme il a dit tout à l'heure, vraiment, c'est une très grande joie pour nous de célébrer la Pâques vraiment dans ce maquis. Grâce au prophète Trasso, que le Seigneur a vraiment choisi pour pouvoir aider les gens qui sont attaqués par la sorcellerie. Nous sommes heureux qu'ils acceptent de venir fêter la Pâques avec nous. Nous prions Dieu pour que cette cérémonie puisse se connaître un grand succès. Je vous remercie. Je suis le prophète Joël Trasso. Je suis le prophète Joël Trasso. Vite, le mettre là. Je suis le prophète Joël Trasso. Effectivement, je suis avec le couple à qui appartient le maquis et les mots. C'est vrai, c'est du passé. Ils ont vécu un truc tragique ici, en matière de sorcellerie. Mais je pense que c'est fini. Voilà, c'est fini. Je confirme un peu la chose. Nous serons effectivement ici, le dimanche, la Pâques, afin de pouvoir célébrer cette Pâques. Parce que la Pâques, c'est le partage. C'est vrai, ça annonce en même temps la résurrection de Jésus-Christ qui est sortie du Tembo. Ça annonce en même temps la délivrance de la Sainte, de l'image, en même temps la délivrance de la chrétainité. Mais en même temps, il y a un partage. Parce que Jésus, il y a eu la Pâques, les gens partagés, avec les Jufs, il y a eu la Pâques. Il y a eu les gens manger, il y a eu aussi avec Jésus-Christ la Pâques que les gens célébraient. Voilà, donc ici, nous serons là, nous serons pour célébrer. On dit que c'est un homme acquis dans le temps que Dieu va rehausser. Voilà. Dieu va restaurer l'image de maquille Élémon. Nous ne sommes pas contre ça parce que vivre, ça veut dire, c'est sa liberté. Et puis le diable, il vient attaquer les choses, les bonnes choses. Donc on dit, il n'y a pas de mauvaises choses à Élémon. Si Dieu nous a mis à cœur de venir à Élémon, c'est qu'Élémon a été délivré. Vous allez voir cœur dans ces temps-ci. Toute l'équipe de la brigade anti-sorciers sera ici, dans les locaux. Cette semaine-là même, nous aurons un grand dîner, un grand dîner de Pâques. Voilà, on aura le groupe CEDV, on aura tellement de bonnes choses. Et vraiment un maquille qui restera un maquille béni de Dieu. Parce que le diable attaque les bonnes choses, nous allons célébrer l'échec du diable. Parce que le diable, il a joué. Parce que lors d'être un diable, c'est qu'on détruit définitivement, n'est-ce pas, l'établissement. Et Goulard a dit aujourd'hui, c'est la victoire. D'autres me disaient, mais pourquoi se choisir maquille ? Mais ça ne va qu'un monde ici. Parce qu'on ne peut pas se trouver un pauvre. Parce que c'est toute une vie. Parce que Dieu savait de manger, s'alimenter, tout ça. Donc c'est important. Et puis, pour nous, c'est aimé ça très fort. Pour apporter encore aux gens, dit aux gens, que nous ne sommes pas limités. Parce que l'église, ce n'est pas entre les quatre bâtiments. L'église, c'est toi et moi, c'est l'ensemble du Christ. C'est un peu ça. Et puis, nous, nous soutenons les gens. Et en fait, je dis que je vous ai mis à cœur. C'est ici, à la fin. C'est ça, les dimanche de la Pâques. Ils auront toute la journée, toute la journée. C'est-à-dire, à partir des 9h, nous allons manger ensemble avec toute l'équipe, tous nos fidèles, tout ça. Même si vous voulez, tous les villages vont se déplacer. Tout Divo se déplacera ici. Tout la ville sera déportée ici. Nous allons aussi les éléments un peu de la RTI. Quelques amis qui viendront de partout, par la grâce de Dieu. Vous venez ici, enfin, de pouvoir célébrer la Pâques. Parce que la Pâques, je vous assure, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est la plus grande fête chrétienne, parce que ça nous parle de la délivrance. C'est pour ça que je suis pas parti en France, justement. Parce qu'il fallait que je célèbre ça ici, avec l'Église. Et c'est comme ça, d'ailleurs. Nous avons choisi ici. Nous allons démarrer d'abord à Zaroco, à partir du 2. Nous allons la veiller du vendredi. Nous allons faire samedi. Et dimanche, toute l'équipe sera ici. Nous allons avoir un écran de géant, un projecteur, un écran de géant avec les différents témoignages. Des personnes qui ont vécu, qui ont eu une vie extrale. Astral, qui vivait toutes vos vies. Ils vivaient de l'autre côté, ce qu'on appelle la sorcellerie. Une autre vie, une vie astrale. Et qui ont été délivrées par Jésus-Christ, qui rendons le témoignage. Voilà. Nous allons présenter sur l'écran la sainte vie. Et pendant que je faisais la délivrance, elle a une nouvelle vie avec Jésus. Voilà, donc c'est vraiment important. Et j'invite en même temps de voir. Tous ceux qui sont à Divo, c'est vrai qu'à un moment donné, les gens ont vu, on a fait la délivrance. Parce que nous enseignons des gens à travers du YouTube. Nous avons balancé les déliments. Par un moment, d'autres font les choses négativement. Mais ça n'est pas dit qu'il est le moins engouté, engouté, engouté. Voilà, donc le moins, c'est un grand maturé. Nous allons tous manger ici. Nous allons tous célébrer la pâte ici. Nous invitons tout Divo à se déporter ce jour-là ici. Alors, à partir de demain déjà, il y aura déjà des sports au niveau de la radio. Il y aura déjà des sports au niveau de la région ivoirienne. On dit la grande fête des Pâques, le ministère va la célébrer ici. Voilà. Voilà, donc shalom. C'est un mot qui est 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 un mot qui encourage, comme il est dit au départ, c'est un mot qui est 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 un mot C'est une châte de la vie de Dieu. C'est une châte de la vie de Dieu. Et on a fini voir ce que c'est que la fête de Pâques. Et puis on a aussi pu voir qui est pour cette joie. La vie sainte. Donc c'est bien dit. Ce jour là on aura le cadeau de prier. Une roiine célébration avec les foyers et les groupes. Nous avons déjà apprécié sonner ça. Nous avons aussi prié pour les gens qui envoient du travail. Nous avons aussi prié pour les gens qui n'arrivent pas à se marier. Nous allons prier aussi ce jour là pour tous ceux qui ont des soucis. Et en même temps cette rencontre, nous allons inviter toutes les autorités de la ville. Qui seront là par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu. Vraiment c'est une grande fête. Et puis Shalom. Et le moins est un coin très béni de Dieu. C'est béni de Dieu. Voilà c'est béni de Dieu C'est béni c'est béni c'est béni.